– Alors on a appris de la bouche de Nicolas Dupont-Aignan la semaine dernière. Il a écrit dans une lettre ouverte au nouveau patron des Républicains, Laurent Wauquiez, pour l'appeler à sortir des polémiques stériles et constituer une alliance avec lui. Donc on se souvient que le président de Debout la France était déjà allié à la candidate du Front National Marine Le Pen entre les deux tours de l'élection présidentielle, c'était l'année dernière. Donc avec toi Léonard, ce soir, pour bien comprendre ce qui à première vue peut paraître comme un petit événement, on a voulu prendre un peu de recul au lieu de rester le nez dans une petite combine de droite française. – Et oui, on va faire un peu de géographie. Parce que c'est là, entre la droite qu'on dit conservatrice et l'extrême droite nationaliste, que Nicolas Dupont-Aignan entend affirmer son identité. Avec l'idée sans doute de mettre à profit les quatre années qui viennent pour aider à constituer une grande alliance de droite pour la présidentielle de 2022 face aux deux autres fronts politiques qui se sont constitués l'année dernière sur les ruines de ce qu'on appelle aujourd'hui le Vieux Monde. Ces deux fronts sont maintenant évidents, à l'Assemblée nationale notamment, le bloc néolibéral autour de l'Élysée et de la République en marche, avec ses copains du moment, ici et là, et l'opposition de gauche autour de la France insoumise. Mais c'est à droite que ça pêche. On a droit au constructif macrono-compatible, au sarkoziste de l'ombre, au grognard en semi-retraite de la Chirakie, à des gens qui se réclament du général de Gaulle, mais qui s'allient avec les héritiers de ses ennemis. Et puis quoi d'autre ? Ah oui, une extrême droite scindée en deux tendances, brune sans doute, mais floue aussi du nationalisme xénophobe. Alors tout reste à faire à droite. L'appel du pied de Nicolas Dupont-Aignan, il faut donc le prendre au sérieux. Parce que l'idée n'est pas nouvelle chez lui, mais elle n'est pas complètement farfelue. Et mieux que ça, c'est déjà une réalité dans de nombreux pays européens. Alors regardez cette carte. Elle montre les pays où la droite et l'extrême droite gouvernent déjà ensemble. En Autriche, la démocratie chrétienne a fait entrer les néo-fascistes du FPE au gouvernement l'année dernière, après que le candidat de ces derniers a échoué de peu à prendre la présidence de la République. En Hongrie, le nationaliste Viktor Orban gouverne avec une confortable majorité constituée avec la démocratie chrétienne, et sans même avoir besoin de l'appoint des 20% du parti ethniciste Jobik. En Pologne, le très conservateur et très nationaliste droit et justice des frères Kaczynski est solidement arrimé au pouvoir. En Slovaquie, le parti national slovaque, qui ne cache pas sa détestation des Roms, des Hongrois, des homosexuels, a nommé plusieurs ministres importants d'un gouvernement dirigé par des sociodémocrates. En Finlande, d'anciens vrais finlandais, c'est le nom du parti qui s'est scindé en deux l'année dernière, tiennent aussi plusieurs portefeuilles régaliens. En Bulgarie, le centre droit gouverne avec les Patriotes Unis, qui compte trois vice-premiers ministres, dont un en charge de l'ordre et de la sécurité. En Norvège, les centristes et la droite se sont alliés à un parti pro-business, pro-américain, ultra-libéral et souvent xénophobe. C'est pareil en Lettonie, avec des ministres issus du parti de la droite dure, appelé « Tout pour la Lettonie ». En Ukraine, c'est plus simple, il y a eu longtemps des néo-nazis, tout simplement, au gouvernement, et aujourd'hui, l'un de leurs chefs est à la tête du Parlement. Enfin, il y a trois cas, disons ambigus. Le HDZ de l'ancien autocrate Franjo Touzman, le parti qui a mené la guerre ethnique en Croatie et en Bosnie dans les années 90, est toujours au pouvoir à Zagreb. En Belgique, ce sont les dissidents du nationalisme flamand qui sont entrés au gouvernement en coalition avec la démocratie chrétienne. Et pareil au Royaume-Uni, où c'est le soutien des nationalistes d'Irlande du Nord qui a permis à Theresa May de constituer un gouvernement. Alors voilà, l'alliance de la droite et de l'extrême droite et l'exercice du pouvoir par cette nouvelle force politique, c'est déjà une réalité. Il pourrait même s'étendre aux Pays-Bas par exemple, où on en parle beaucoup, en Grèce avec les miliciens d'Aube Dorée, toujours aussi nuisibles, en Suède où l'extrême droite a 48 députés sur 349. Et puis il faut surtout regarder ces temps-ci du côté de l'Italie, où Silvio Berlusconi a déjà gouverné avec les néo-fascistes et les sécessionnistes padaniens comme on dit. Alors l'Italie c'est particulier et il faut le regarder spécialement cette semaine parce que les élections ont lieu dimanche là-bas et la droite de Berlusconi est en bonne position avec ses alliés brunissants pour constituer une majorité. Alors en France, qu'est-ce qu'une telle alliance pourrait peser ? Alors allez, soyons triviaux et regardons les chiffres de la dernière élection présidentielle. Je sais bien que c'est plus compliqué que ça, mais quand même, c'est bien de se rafraîchir la mémoire, on va voir ça tout de suite. L'addition des voix de François Fillon, de Nicolas Dupont-Aignan et de Marine Le Pen pèse quand même assez lourd. Même si je le rappelle, sur les 47 millions d'électeurs inscrits, 15 millions ne se sont pas déplacés, ont voté blanc ou nul. Alors on le voit, il y a de quoi aiguiser les appétits. Bon, pour conclure, on ne va pas être chauvin ou trop centré sur notre petite Europe qui ne pèse pas lourd. 7% de la population mondiale seulement, c'est pas beaucoup. Le monde est vaste et il faut bien admettre qu'on assiste depuis plusieurs années à cause de l'affaissement des États au profit de la finance, à une remontée des formes archaïques de la politique, la tribu, la communauté, l'appartenance religieuse, les mafias. Et pas seulement en Europe, qu'on songe une seconde à des États autrefois laïcs et qui vivent aujourd'hui avec la majorité des autres États dans un enchantement religieux ou la rage nationaliste. L'Inde, Israël, la Turquie, la Birmanie, les Philippines et même l'Amérique avec Donald Trump et sa drôle d'alliance entre le big business, la Bible et le colt. Un attelage auquel, rappelons-le, nous en France, nous sommes militairement liés à travers l'OTAN. On peut d'ailleurs voir dans le grand oral de Marion Maréchal Le Pen, au cœur de l'Empire américain, le week-end dernier. Elle est allée faire le spectacle dans le congrès des conservateurs américains. L'affichage mal caché d'une telle ambition dans le sillage américain. Une intervention qui a d'ailleurs été diffusée en direct sur pas mal de chaînes françaises, en tout cas sur une, et qui, il faut dire, a épâté quelques-uns de nos confrères. Il faut croire que pour s'être certain, il y a de l'espoir dans l'avenir. – Eh bien, merci Léonard pour ce sujet dont on s'y aura. – C'est pas grave, c'est sombre. On voit ça. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada